Je m'appelle Brendan Leroy, je dirige l'entreprise de la Siergerie Notre-Dame de France, anciennement Siergerie du Sud-Est. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fourniture de bougies, de cierges et de veilleuses, en particulier pour toutes les églises et les sanctuaires de France. L'entreprise est dans la famille depuis 1890. Aujourd'hui, on essaie de moderniser notre outil, non pas seulement en le mécanisant, en se dotant d'appareils logistiques, de planification, mais aussi de gestion des images et d'impression numérique, puisqu'aujourd'hui, l'une des valeurs ajoutées de nos produits se situe beaucoup sur les visuels qu'on peut apposer sur les bougies. Nous fabriquons des cierges liturgiques. C'est ces articles-là qui sont les plus techniques à fabriquer chez nous et les plus anciens. Bien sûr, toute la fabrication qui est extrêmement manuelle. Là-dessus, on a vraiment toute une part de savoir-faire qui concerne le label EPV. On a les mélanges de cire et les qualités de combustion de nos produits. Et on peut aller jusqu'à des mélanges contenant du parfum et on sort un petit peu du coup du liturgique, d'ailleurs, à ces moments-là. Et ça devient non pas intéressant, mais ça devient différent. 90% de nos clients sont des églises, des sanctuaires, des diocèses, c'est du cultuel. On a également quelques clients professionnels et on a également une dimension sur la grande distribution en ce qui concerne les pains d'illumination, mais toujours pour un événement liturgique. Notre entreprise est ouverte, mais de manière assez privée. Ce que je souhaite mettre en place avec le département, c'est qu'on organise des visites avec un guide pour que des personnes puissent faire du tourisme industriel. D'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui ont le label entreprise du patrimoine vivant. C'est très intéressant de découvrir leur savoir-faire. Plus que ça même, j'apprécierais qu'on réfléchisse aussi à ouvrir un centre dans le centre-ville du Puy qui soit dédié à exposer ces savoir-faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada